Bonjour et bienvenue au Thivou du jeudi 4 août 2022, notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Appelle-le à l'existence ». Oui, mon ami, le genre de foi divin est ce que tu dois avoir. La Bible nous dit dans Marc 11 au verset 22, « Jésus prie la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu ». « Vois-tu, Jésus et ses disciples revenaient un jour de Bétanie à Jérusalem. Il eut faim. Voyant au loin un figuier aux feuilles luxuriantes, il marcha vers lui. Pensons, je vais y cueillir des fruits pour apaiser cette faim. Mais en y arrivant, il ne trouva aucun fruit sur l'arbre, car ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus répondit à l'arbre, « Désormais, personne ne mangera de tes fruits. » Il parla à l'arbre et ses disciples l'entendirent. Le lendemain matin, mon ami, alors qu'il passait de nouveau sur ce chemin, Pierre s'arrêta brusquement, étonné, la bouche ouverte d'étonnement, en s'écriant « Regarde, maître ! » dit-il. « L'arbre que tu as maudit hier est tout desséché, comme tu l'as dit. » « Ayez foi en Dieu, répondit Jésus. » La connotation réelle de l'expression de Jésus ici, mon ami, est « Ayez la foi de Dieu » ou « Ayez le type de foi de Dieu », c'est-à-dire la foi surnaturelle que Dieu applique. Dans Romains 4, verset 17, il est dit que Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Ceci est une description de la façon dont la foi divine opère. Il appelle les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Et maintenant, dans 1 Jean 4, verset 17, il dit « Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. » « Comprends, mon ami, que cela signifie que tu peux, toi aussi, appliquer les mêmes principes que Dieu a appliqués à travers les Écritures et être assuré des mêmes résultats. » Tu peux exprimer tes désirs, échanger n'importe quelle situation à ton avantage et pour ton bien. Comprends, chers amis, ce matin, qu'il te faut la foi pour opérer, mais pas n'importe quel type de foi. Il te faut la foi de Dieu. La foi que Dieu a utilisée pour créer le monde. La même foi que Dieu a utilisé pour te créer. Il a pensé, il a cru et il t'a créé en parlant. Toi également, mon ami, quelle que soit la circonstance et quelle que soit ce que tu veux voir se produire, tu te dois d'appliquer le même principe. Tu as un besoin, Jésus a eu un besoin et il a parlé. Et quand il a parlé, l'univers a entendu et l'arbre à lequel il a parlé a également entendu. Et c'est automatiquement soumis puisque le lendemain, on a vu que l'arbre était desséché. Alors, quelle est la circonstance que tu voudrais voir changer aujourd'hui? Est-ce une maladie, un problème financier, des études, ton travail? Qu'est-ce que tu désires voir apparaître et venir aujourd'hui? Alors, prends du temps pour méditer sur ce passage de Jésus et décide-toi que tel qu'il est, que tu sois conscient de que tel que Jésus est, tel que toi tu es et parle à la circonstance en appelant à l'existence ce que tu veux voir, en changeant et en transformant ton atmosphère à ton avantage, comme tu voudrais que cela soit. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Hébreu 11 au verset 3, également dans 1 Jean 5 au verset 4. Mais tout d'abord, mon ami, déclarons ceci ensemble avec foi. Tel Jésus est, tel je suis aussi dans ce monde. Je fonctionne selon les mêmes principes de foi par lesquels mon Père Céleste a créé les cieux et la terre. Par mes confessions de foi, j'encadre mon monde et je fais en sorte que les circonstances de ma vie se synchronisent avec la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Chers amis, ne laisse pas cette journée sans reméditer sur Marc 11 du verset 22 à 24. approprie-toi la promesse de Dieu et n'oublie pas qu'il te faut croire à ce qu'elle te dit et sors et change les circonstances et défini ton monde et tourne toute chose contraire à la parole de Dieu à ta volonté, donc à la volonté de Jésus. À demain! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...